La reine Elisabeth a été invitée à renforcer sa cybersécurité après qu'un rapport a averti qu'elle et d'autres membres de la famille royale couraient un risque élevé d'être piratés. Les assistants du palais ont averti la reine qu'elle devait augmenter sa cybersécurité après qu'un nouveau rapport révèle que le risque de cyberattaque est passé de moyens à élever. La reine et les membres actifs de la famille royale ont accru leur présence en ligne au cours de la dernière année en raison de la pandémie, qui aurait fait d'eux une cible de choix pour les pirates informatiques professionnels. La commentatrice royale Nathalie Oliveri a déclaré au tout déchaud, la reine a été invitée à augmenter ses niveaux de cybersécurité après avoir été avertie des menaces possibles de Sina et de la Russie. Cet avertissement est venu de Sir Michael Stevens, il est chef du conseil privé et il a averti la reine qu'elle devait faire plus pour renforcer sa sécurité car la famille royale risquait fortement d'être piratée. La reine et le prince Philippe, avant son décès, étant de membres de la famille royale avaient déplacé leur fonction en ligne en raison de la pandémie de coronavirus, tenant des engagements officiels via Zoom. Point. Nous voyons la reine apparaître tout le temps, menant ses affaires officielles depuis le château de Windsor. La reine a donc fait beaucoup de choses pour renforcer sa sécurité, notamment en employant le chef du MI5 en tant que nouveau Lord Chamberlain. La reine ne veut certainement pas se risquer elle-même ou tout autre membre de la famille royale. Le rapport a été rédigé par Sir Michael Stevens, dont le titre officiel est Keeper of the Privy Purse. Il a averti qu'une cyberattaque contre les données de la famille royale et de la maison royale serait désastreuse pour The Firm. Point. Il a déclaré que certaines des conséquences pourraient être « atteintes à la réputation, pénalités et » ou « poursuites judiciaires contre le foyer ou les membres du personnel ». Le rapport intervient quelques mois seulement après que Buckingham Palace a annoncé un poste d'ingénieur en cybersécurité pour aider à protéger les réseaux de la famille royale. La reine a également nommé Andrew Parker, baron Parker de Minsmere comme Lord Chamberlain, le poste le plus élevé au sein de la maison royale. La reine a également nommé Andrew Parker, baron Parker de Minsmere comme Lordppa. La reine a également nommé Dieu par l'avenir du personnel. Le rapport a été éclaté par l'avenir du personnel. Le rapport a été éclaté par l'avenir du personnel, mais très éclaté par l'avenir du personnel. Sous-titrage ST' 501